bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la maison si je dis pas de bêtises oh tu dis pas de bêtises et t'en dis pourtant c'est genre oh là là à la minute cette belle bâtisse grise comme on l'appelle donc on est avec Gigax, on est avec Fredo bonjour messieurs et messieurs une fois n'est pas coutume on va recevoir nos collègues préférés bien sûr qui vont défiler pour nous proposer leur meilleure invention donc aujourd'hui on va recevoir pour parler de leurs meilleures inventions peut-être donner nos avis et à un moment donné des petits conseils est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on les accepte pas est-ce que nous on a des choses à redire sachant que nous je pense que tous les trois niveau bricolage ou choses comme ça on est les pires oh non 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 tu bricoles toi ? ah pardon désolé j'ai bricolé fait véridique il y a un an chez moi je voulais poser un tableau dans l'entrée donc au dessus du radiateur je perce l'arrivée d'eau chaude donc je me prends un jet dans la gueule parce que tu m'as contredit là quand j'ai dit oui qu'on était pas bricolos juste avant cela dit moi c'est pas bricolos pour tout ça bon si tu veux je suis pas bricolos effectivement et en parlant de belles inventions aujourd'hui on est pas seuls on est peut-être avec une des plus grandes inventions de l'histoire des inventions je crois qu'il y a l'homme de vitrume il y a quoi d'autre en belle invention il y a l'électricité l'électricité qui est pas mal il y a la roue un peu avant tac on n'est pas dans la roue il y a l'écriture et le feu c'est vraiment c'est les révolutions quand même de l'humanité c'est ça système d'aqueduc toute l'eau qui est gérée et il y a il y a la coque il y a la coque on peut le dire il y a la coque de protection non mais bien sûr évidemment c'est une vidéo qui est en partenaire avec Rhinoshield ah bon ? je te jure je te jure je te jure Rhinoshield on les connait ils nous accompagnent depuis des années maintenant ils sont avec nous sur les Olympiades etc merci à eux là ils ont des nouvelles collections nouvelles collections messieurs dames dis-moi tout Disney en vrai je suis pas au courant des collections et il y a moyen parce que dernièrement moi j'étais sur celle-ci ah mais est-ce que toi t'as la clear case toi ? j'ai la clear case avec les fruits de One Piece et je vais en changer et je vais choisir aujourd'hui laquelle je veux s'il vous plaît moi j'ai la même moi j'ai une personnalisée avec mes initiales FVL qui signifie euh allez Fred dans le long c'est pas grave il y a la foot dedans ils ont plein de nouvelles licences foot Vincennes non Fred ah non c'est lui c'est mon jacquard ah la FD Fédération Fédération compliqué compliqué non bah ils ont Disney qui veut de la petite sirène ah il aura de la petite sirène ah la petite sirène qui veut de la cendrillon à la cendrillon donc voilà il y a plein de modèles qui s'affichent il y a du blanche neige il y a du polochon sous l'océan il y a du génie d'Aladdin oui 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 moi je peux très vite aller en Disney sur soit un petit roi lion ouais le roi lion évidemment ils ont aussi Pocahontas d'accord l'air du vent entend tu le chant du loup du loup qui meurt d'amour ils ont des nouvelles collections des nouveaux designs du Paris Saint Germain voilà ouais plein de nouveaux designs du Paris Saint Germain avec la possibilité de personnaliser sa propre coque donc là on affiche la coque Vlogos 10 oh oui à l'écran avec le maillot domicile une coque Vlogos 10 Paris Saint Germain petite coque Fanny qui s'est floqué sur le maillot extérieur du Paris Saint Germain et petite coque Ben 10 aussi ah il y a un Ben 10 avec le troisième maillot du Paris Saint Germain je touche pas mal au foot je sais pas si on pourra avoir je pense qu'il y aura une vidéo de Lucas là qui sort bientôt ça ça touche ça touche comme on dit ça tripote le ballon ils ont d'autres accessoires aussi ils ont un nouvel accessoire qui est pas mal c'est le filtre anti-espion tu vois le gars ah oui dans le métro vas-y je te le fais vas-y non mais regarde regarde tes messages je mets un peu d'animation mais ça va mais ça va ou quoi là on est où mais c'est un monde ça va alors on est en 1970 faut remettre ça dans le contexte non mais c'est vrai que t'as le côté t'es comme ça et puis il y a le petit regard quoi c'est une protection filtre qui permet justement de cacher ton écran très bien et d'un accessoire ben ouais coque d'Apple Watch donc voilà ils ont ben attendez merde écoutez il y a plus de 70 combinaisons possibles donc voilà merci Renoshi de nous accompagner une fois de plus moins 10% avec le code Vlogos pendant 48 heures profitez-en messieurs ben je crois qu'il est temps d'accueillir les premiers candidats les premiers les inventeurs allez let's go les guys les savants ou fou on a quel Brieux qui est charnier de prod bonjour 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 Brieux t'as pas beaucoup vu Brieux sur les vidéos on a un petit peu vu sur PC2 les Olympiades on a vu des choses un petit peu et j'ai fou en Brieux qui est normalement un esprit assez logique j'ai l'impression je vais essayer de vous le prouver avec ma petite présentation aujourd'hui allez bon on t'écoute en tout cas on est tout oui alors aujourd'hui je vous présentez le e-day-po ça vous inspire un peu déjà e-day-po vous avez des déjà la prononciation anglaise ça fait toujours sympa d'avoir un truc en anglais toujours bien sûr c'est un normand c'est quelqu'un qui est proche alors en fait pour créer le e-day-po je suis parti d'un constat simple il a dit e-day-po pardon alors en fait j'ai remarqué que souvent les balades en tandem étaient responsables de crise chez les couples ah là pédale je vois pas la vue pourquoi c'est toi qui monte devant ah moi anglais d'un coup là bah ouais pourquoi ils ont pris un accent du terroir plus normand non mais c'est vrai que c'est une question je m'étais jamais posé est-ce que le tandem a une incidence sur les divorces on s'est jamais posé jamais donc la source c'est l'INSEE et à côté je vous ai fait une autre courbe c'est le nombre de tandems vendus chaque année en France ça c'est la même c'est pas de connerie c'est la même là c'est exactement la même exactement bon la source c'est des estimations je suis sûr de rien alors donc ça c'est un tandem classique donc ça c'est le tandem vraiment problématique et donc moi je me suis dit et si on transformait ce tandem il a déraillé je crois il y a beaucoup trop long donc on a transformé et on a créé le e-day-po non les gars vous faites pas voir ok c'est un tandem symétrique à direction opposée juste ça répond à quelle problématique bah si la qui a fait de divorce il a fait de divorce les crises dans le couple pour vous me croyez je vais vous montrer quelques avantages donc déjà le premier objectif de l'e-day-po c'est de se mouvoir c'est de se déplacer d'un point A à un point B ça j'aime bien c'est le premier objectif bien sûr ensuite c'est de faire du sport parce que mine de rien on lutte par rapport à la personne qui est derrière bien sûr c'est un système de vitesse naturelle quoi exactement et donc tu as deux personnes qui vont aller dans des directions opposées donc tu fais plus de sport tu forces plus mais du coup ça bouge pas je vois de la connerie je vais la souvenir bien sûr ensuite tu as une conduite de Wado conduite de Wado déjà tu as le dossier contre ton partenaire oui en plus tu n'as pas de A tu me gâches la vue il n'y a pas de A tu montes devant il y a une ingénierie mais de base en fait en fait c'est de la physique c'est à dire que tu as deux forces tu sais là les flèches qui vont de là comme ça mais c'est pas posé en fait donc en fait c'est pas possible d'avancer pardon excuse moi peut-être en termes d'équilibre non plus enfin bref j'ai fait ta recherche donc ensuite il y a un effet de surprise c'est que vu que tu ne vois pas où tu vas tu ne sais pas trop d'accord je me dis qu'il y a des inconvénients non il n'y en a pas c'est une vue aérienne j'imagine exactement c'est une vue aérienne et il y a quelque chose qui est très marrant avec l'idée E-Paul c'est que si les deux conducteurs tournent dans le sens opposé et pédale ils tournent en rond c'est pas mal il y a eu il y a eu là-dessus ils tournent en rond ouais c'est marrant c'est un moyen de locomotion ou une excuse-moi du terme une farce à trappe non c'est un moyen de locomotion d'accord c'est un moyen de locomotion mais pour aller où ? peu importe par exemple si il y a une grève un peu RATP exactement et moi je pose une petite question est-ce que c'est pas vecteur de conflit justement de mais on va par là non on va par là et au contraire le fait de pas aller dans le même sens serait pas un vecteur de conflit en fait il s'est déjà basé sur le constat que les gens c'est vrai s'embrouillent en tandem donc là normalement là il ne devrait plus y avoir le conflit ce modèle donc j'en achète deux ils me coûtent 3000 euros x 2 ça fait 6000 euros bah jusque là oui sauf que je trouve ça un peu cher 6000 et donc je voudrais les revendre 5000 donc là vous allez me dire bah tu perds de l'argent tu perds 1000 euros exactement mathématiquement en tout cas bah oui 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 et euh donc oui ok et t'as une solution mon but c'est surtout de faire plaisir aux gens c'est pas forcément de faire de l'argent faire plaisir aux gens sinon moi les gars moi j'ai une autre solution pour les consommateurs on achète juste deux vélos à 150 euros à 150 euros tu donnes un à ta copine un à toi tu as sur une balade c'est intéressant c'est intéressant ce me dit Fred et techniquement il n'y a pas d'embrouille et c'est là que j'avais tout préparé parce que pour les couples on en a un acheté et le deuxième à moins 98% c'est juste pas viable très bien attendez les gars la thématique de la vidéo ce sont les avançants inutiles je ne me cache pas que là on est dans le thème ah bah c'est là c'est bien inutile c'est bien ah bah là la brioche je ne sais pas quoi dire c'est inutile c'est pas rentable ça coûte cher et ça ne marche pas c'est ça ou les c'est rigolo bah bravo là brioche c'est bravo t'es tombé juste ouais là c'est bravo merci messieurs t'es un peu fort mais là t'as mis la barotte hein bravo brioche bravo merci messieurs bah merci brioche on va réfléchir avec plaisir c'est comment ça se passe on te revoit en fin de vidéo à savoir est-ce que tu es le grand gagnant ou pas et on va accueillir un deuxième ingénieur je dirais même un génie un génie on y va merci messieurs et on accueille Léo bonjour Léo bonjour messieurs c'est Léo qui souvent a des bonnes idées ah bah Léo aussi non non des fois il a une idée de 11 mois à coup 35 heures par semaine c'est de la merde ce que je fais Léo invention inutile on attend beaucoup de toi alors invention inutile juste je trouve ça presque vexant je suis convaincu que mon invention peut véritablement révolutionner le monde un côté péjoratif c'est vrai oui si je peux attendez Léo c'est pas celui qui travaille moins pour gagner plus c'est ça c'est quasiment pas travailler oula c'est ambitieux là le titre comment faire pour ça la police l'est beaucoup moins par contre regardez c'est on est sur du arial je crois ah merde euh qu'est-ce qui s'est passé Léo ? les humains un constat les humains portent des vêtements c'est factuel c'est vrai on porte tous des vêtements une mission ah on est passé en gras et très bas ouais je pense à la forme pour l'instant updater la plus belle invention vestimentaire du 20ème siècle ah qu'est-ce que ça peut être selon vous il met en émoi en tout cas l'apprémentation ça te met en émoi il y a le bermuda j'ai le slip on est pas loin mais plutôt vers le haut le t-shirt, le pull la chemise la chemise à manche courte le marcel ah est-ce que c'est toi en photo Léo ? donc j'ai pris le marcel j'ai décidé de l'upgrader messieurs je vous présente le premier marcel à manche ah ça dit shirt ça me dit quelque chose c'est pas forcément une mauvaise erreur de couper regardez d'ailleurs le marcel ce que ça a donné maintenant moi rajouter des manches je trouvais que c'était assez disruptif voilà je vous propose ça et je décline Uber quand ils ont investi le marché pour pas les citer ils se sont montés en gamme progressivement donc je peux vous proposer aussi des bardeurs à manche longue alors c'est bien un truc si vous avez vraiment chaud mais que vous voulez porter un débardeur mais que le débardeur est trop chaud je vous présente le débardeur d'été c'est un croque top et là vous êtes aéré mais là c'est censé c'est censé protéger quoi là pas la dignité ça c'est sûr je vous le confirme sachant que sur ta photo le corps est beau est-ce qu'on peut imaginer qu'un corps le nôtre le nôtre un peu plus lambda quoi les corps du quotidien quoi bon on va te laisser finir parce que là j'ai pas les mots et le dernier c'est vraiment le petit dernier de la famille le débardeur de pied ouais voilà c'est clair ça foutait le jeu de gueule c'est une chaussette une chaussette oui tu peux le dire avec tes mots ça change pas grand chose c'est même le mot c'est une chaussette bonnet blanc blanc bonnet et j'imagine qu'il y a le débardeur pour main des gants c'est une très bonne idée j'ai pas de téléphone tout vient du Marcel évidemment d'accord c'est l'inspiration bah oui dans la mesure où c'est iconique je me suis dit comment essayer de prendre cette pièce et voilà essayer de construire quelque chose autour qui pourrait rendre service j'ai deux questions Léo je sais pas si t'as terminé ton euh je vous en prie ton tâche de euh présentation 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 première question est-ce que t'as pas repris des trucs qui existent déjà deuxième question pour reprendre le début comment tu fais progresser l'humanité ah oui avec une chaussette mais oui c'était progresser l'humanité ouais ça fait progresser l'humanité dans le sens où ça me permet de gagner beaucoup d'argent on y revient avec Léo on y revient avec Léo pour aller dans son sens c'est un marché énorme ça s'appelle le marché des vêtements oui oui ça n'arrête pour essayer d'amorcer du positif il n'y a pas eu déjà quelques marques qui s'y sont essayées bah j'y vais réciter c'est ça la cause toi faut rentrer dans ce marché pour rentrer pour rentrer marché des chaussettes je pense que ça a déjà été pas mal pris mais j'entends vos arguments mais je suis sûr qu'Elon Musk quand il a dit ouais je vais venir prendre une voiture mettre une batterie dedans il a dit non frère mais il l'a fait bon oui Tesla chaussettes après ça reste une voiture on pourrait très bien dire il a refait une voiture ouais ouais toi par exemple tes chaussettes elles ont quelque chose d'innovant elles sentent de fou mais ça c'est pas lié au produit en soi c'est plus donc t'achètes une chaussette qui pue non 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 par contre grâce à moi elle le devient ça je te le garantis je sais pas là Léo je... alors là par contre où on va peut-être se demander est-ce qu'il rentre dans les cases ou pas c'est qu'on parlait d'invention inutile c'est vrai que là j'ai l'impression qu'il existe déjà il est presque pas en invention ben c'est ça c'est ça que moi je veux pas couper l'air de pulper des gens tu sais y'a des gens ils inventent des choses mais ils se rendent pas compte que ça existe déjà tu vois ah une chaussette quoi je sais pas de base là mais Ben enfin une chaussette tu sais des fois tu dis ouais j'ai un concept Youtube et après ah mais c'est déjà et ça a déjà été fait voilà et peut-être que c'est pas que la chaussette le t-shirt, les gants, les t-shirts de manches longues tout ça une chaussette merci Léo merci Léo merci Léo merci à vous messieurs on va appeler votre prochain collègue coucou bonjour Fanny bonjour Fanny ça va ? bah très bien et je pense que ça va encore mieux quand vous allez nous proposer ah bah c'est gentil je suis plâtée bah merci beaucoup là il y a du niveau déjà et ouais mais je pense que vous avez une place à faire vous avez un beau couloir devant vous parce qu'on a pas encore décidé c'est un beau louard qu'est-ce qui impacte votre humeur messieurs dans la vie de tous les jours qu'est-ce qui fait que vous allez passer une bonne ou une mauvaise journée moi des fois la nourriture quand je mange bien c'est pas pareil que quand à mince on est en tournage et je dois manger que ça d'accord moi c'est la température en gros ah oui bah c'est quand il fait froid c'est vrai bah quand il fait froid le soleil écoute bien vous ne croyez pas quand il fait froid j'ai froid quand il fait chaud oula t'es où ? il vient décrire le corps humain ouais ah ouais tes animaux à sens chaud en fait ouais ouais c'est ça d'accord et vous Guillaume ? moi je vais dire le soleil si j'ai bien dormi en général j'arrive à quelle heure ? il vient quand même il s'est collé pardon c'était pas mon axe mais je suis d'accord elle est d'accord pour toi pas pour elle ah oui bien sûr mais il y a quelqu'un qui s'en rapproche il s'agit de Fred moi je propose aujourd'hui je vous propose une application qui donne la météo effectivement c'est vrai que nous on a tendance un peu à couper trop tôt dans la discussion ah mais il y a pas de soucis pardon c'est vrai c'est mon côté un peu ridiculeux mais c'est juste c'est juste regardez voilà mais c'est juste oui mais j'ai pas fini elle a peut-être elle a peut-être un upgrade désolé désolé non mais c'est pas grave je vais pas me vexer tout de suite une application qui donne la météo d'hier ok alors je vous laisse le temps je vous laisse le temps pour accuser le coup parce que j'ai bien conscience que c'est novateur ah là je suis je suis entre l'idée de génie et et ouais pourquoi et pourquoi la folie 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 c'est jamais internement total à moi de vous convaincre mais d'abord je vous montre un petit peu le design pardon t'es encore coupé pardon ouais ça ressemble à ça ça ressemble vachement au truc d'Android non 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 le design c'est pas Android ça t'es en train de dire que j'ai pris un PNG d'un Samsung Galaxy et que dis pas ça dis pas ça je suis sur iPhone donc je sais pas hier matin donc il faisait 19 très bien ouais bon pourquoi en plus d'une application c'est une véritable révolution sociétale carrément laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important déjà un graphique très simple moi j'ai mené une enquête auprès d'un panel de 6 français qui a révélé cette statistique que le moral des français c'est pas nuancé avec la météo d'hier le moral est à 100% et comme la courbe le montre très bien sans la météo d'hier c'est à 0% et alors toujours le même problème Fanny parce qu'il y a toujours des données au-delà de 0% oui alors il y a toujours un problème de courbe alors Benjamin vous n'étiez pas là pour ma dernière présentation de projet moi j'ai toujours la même méthode de calcul qui est le produit en croix d'accord qui s'applique pas ici qui s'applique pas sur des abscisses et des ordonnées allez on enchaîne donc ça n'apporte que du positif c'est pour ça que si elle le dit merci ça n'apporte que du positif pour notamment 4 points s'il faisait beau hier et qu'il pleut aujourd'hui ben l'utilisateur se projette il se rappelle qu'hier ah oui il faisait beau donc quand il refera beau ce sera comme hier le moral au top si il pleuvait hier et qu'il fait beau aujourd'hui bah c'est mieux aujourd'hui donc tout va bien on peut pas m'entraîner attends on peut pas m'entraîner là c'est très factuel ça permet de faire des économies parce que moins de frais de psy puisque le moral est au top donc du coup augmentation du pouvoir d'achat en France et il y a aussi des bons souvenirs qui reviennent ça donne un sourire sur le visage des français on dirait que je suis en campagne présidentielle non je parle du pouvoir d'achat mais c'est pas pour ça par exemple hier ensoleillé et 19 degrés le jour où j'ai eu mon permis il faisait soleil il faisait 19 degrés la Madeleine de Proust là franchement moi j'ai un on attend la deuxième slide on attend le défaut du projet quoi on va peut-être en trouver un non alors mais je vous propose d'étudier les réponses de mon panel de 6 français anonymes qui est juste là d'accord du coup je vous propose qu'on étudie un petit peu les réponses oui un anonyme qui s'appelle Pierre c'est Pierre Croce on est au studio moi ce que j'ai fait c'est que là comme ça j'ai juste envoyé Pierre pour info hier le ciel est ensoleillé et il faisait 19 ok il m'a répondu merci Fanny je suis actuellement sur un site de Paris en ligne où le but est de miser sur la température de la veille et grâce à toi je vais peut-être toucher un petit fact-op Pierre est heureux c'est bien tombé là Lucas m'a dit trop bien merci beaucoup Fanny en plus ça tombe grave bien je ne savais pas comment m'habiller hier de toute façon Lucas même aujourd'hui et même demain il se marque donc techniquement c'est des paris sur le passé oui mais ça le rend heureux c'est tout et vous savez quoi vous menez de fermer ma bouche bah merci bien Geoffrey a dit trop cool j'en ai profité pour faire un footing super il y a aucun rapport mais il y a un témoignage qui m'a particulièrement touchée je vais vous faire écouter ah merde déjà avec notre vocale ça me saoule oh wow je te remercie je suis ravie de voir que le ciel était ensoleillé hier et qui faisait 19 degrés c'est trop bien parce que maintenant que je le sais je me dis que je regrette un petit peu de m'être habillée en polaire quoi c'est dommage mais je suis trop contente de le savoir et puis je pourrais anticiper peut-être pour demain avec les prochaines annonces c'est la voix d'une fille heureuse ça qu'est-ce qu'elle peut anticiper c'est pas ça je crois ah d'accord c'est pas ça moi mon application c'est une philosophie de la société avant tout philosophie de la vie je pense merci je suis pour l'instant je suis un peu estomaqué ça en devient presque utile j'ai l'impression bah c'est le gros défaut du projet ça reste pourri quand même non 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 attention bon après je suis quand même dans le business donc c'est pas que il faut que les gens ils soient contents il faut quand même que ça fonctionne j'ai des ambitions je vais finir cette présentation par ma plus grande ambition c'est d'avoir le spot avant le 20h sur TF il va y avoir un futur j'en suis sûre pour ma start-up où Evelyne Evelyne Delia bien sûr Delia va donner la météo d'hier matin d'accord une petite question les gens n'en auront pas rien à foutre non puisque ça va les rendre heureux pardon désolé c'est la manière dont tu l'as dit qui était très c'est un peu frontal c'est un peu frontal non mais il pourrait il pourrait en avoir rien à chier dans la culotte ouais ben oui mais on a un peu les termes de start-upper un peu à l'anglaise c'est ça t'as parlé de business model avant et d'argent oui c'est vrai tiens c'est payant pour en savoir quand même la méthode qui l'a payée attends mais j'ai mal je vais voir dans la slide après tu t'imagines merci à tous le bébé de télétobie d'enfant yes il n'y a pas de chiffre du coup avec du bleu sur du bleu un grand merci merci Fanny on va débriefer et puis on se revoit tout à l'heure merci de m'avoir écouté merci beaucoup Fanny merci Fanny une nouvelle invention il ne faut pas avoir le réflexe tout de suite de fermer et ça a été sur toutes les inventions ça a été ça le premier gars quand tu lui mets une télé devant la tête ah mais pourquoi je regarde à quelque chose c'est pas moi qui décide ce qu'il y a dans je préfère aller au théâtre au pera ils sont tous beaufs ouais ils sont tous beaufs même à l'époque bon les gars moi j'évacue Léo tout de suite non Léo il est gentil Léo on t'aime bien mais là on a compris l'arnaque on a compris la douille maintenant il y a brilleux effectivement c'est extrêmement inutile même infaisable au-delà d'être inutile c'est infaisable mais par contre c'est une vraie invention et à côté tu as Fanny qui propose le néant mais attention sa structure elle se tient sa structure narrative enfin quand elle explique le truc déjà la météo de demain m'intéresse peu je dois le dire aussi je suis peut-être pas le bon public il y a des clients il n'y a pas de clients mais alors la météo c'est juste que les discussions autour de la météo elles sont très éphémères mais pour moi c'est des belles accroches à la machine à café j'ai l'impression que ça arrive que deux fois quand on parle de météo c'est le dimanche soir je fais la semaine prochaine il pleut et demain attention les gars demain ça va taper mais tu vas plus souvent parler de météo ou prendre un tandem eh ouais par contre ça va plus je lance la question aussi je vais voter météo c'est vraiment c'est inutile c'est naze c'est vraiment c'est ça ne mène à rien météo moi je vais voter pour Brilleux parce que c'est une vraie invention inutile Guillaume c'est toi qui coupe effectivement c'est très inutile et c'est une invention donc pour le projet de Brilleux du tandem mais elle a eu mon rire direct elle a eu mon affection et j'aime bien la philosophie aussi le petit message derrière donc je vais voter pour la météo et l'application météo de l'œil bravo Fanny on va tout de suite accueillir Fanny on va accueillir Fanny 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 on met pas une bille non mais je veux pas avoir un euro là-dedans oui vous m'avez appelé oui Fanny Fanny bravo tu es la grande gagnante oh j'ai contente bah merci bah je vous en prie asseyez vous hein en quelques mots totalement inutile totalement inutile là on sort un petit peu la boîte d'accompliments absolument inintéressant ouais ça c'était un point qu'a soulevé Guillaume c'était absolument mais hors de c'est claqué enfin je sais pas si aucun impact dans notre quotidien non mais zéro au zéro bah bravo 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 Fanny je suis super clatée bah de rien du tout vous allez donc gagner bah le prix quand même qui était une chose bien inutile vous avez gagné un rouleau colle poil c'est pas vrai qui décolle pas les poils parce qu'ils ne collent pas ça fait plaisir au pire c'est pas un massage du bras non non même pas parce qu'il fait mal comme en fait il n'est pas en rouleau il est un peu en cube carré donc en fait t'as que des trucs comme ça ça fait mal sur les arêtes là bien fait et ça n'arrive pas les poils ah ouais je suis trop contente bah c'est un plaisir Fanny merci j'espère que bah ça n'ira pas au bout bah ouais faut pas que ça marche hein non bah non et très peu de risques pour pas que ça marche merci beaucoup Fanny on remercie Rhinoshield bien sûr moins 10% avec le code vlogos pendant 48 heures avec le lien en description bah merci mais j'ai hâte de voir c'est quoi la prochaine thématique des propositions du genre de maison grise parce que à chaque fois les gens sont quand même très très créatifs ça c'est par contre on a beaucoup beaucoup rigolé et qui sait peut-être que ça part d'une blague et qu'un jour ça existera je sais pas quand même merci à tous merci beaucoup merci fin de vidéo abonnez-vous ciao ciao ciao